Musique Salut Los Angeles, Mike Horn sur CRN, encore une belle journée en perspective. Le trafic est fluide et le sang aussi. Le sujet du jour, c'est la violence. Aujourd'hui, elle est partout. Avez-vous déjà été confronté à cette violence ? Avez-vous déjà été tenté de franchir le pas, de frapper quelqu'un ? Croyez-vous qu'on la sous-estime ou qu'il faudrait s'en protéger ? Je ne parle pas du sexe, non. Là, je parle de chilets pare-balles. Qu'en pensez-vous ? On voudrait connaître vos avis, chers auditeurs. Appelez CRN maintenant. Vous êtes à l'antenne. Oui, j'écoute. Bonjour, je m'appelle Irène. Salut Irène, jolie voix. Que pensez-vous de la violence ? Je trouve ça atroce. On devrait pouvoir vivre ensemble sans se tirer dessus. C'est comme si on se retrouvait au Moyen-Âge avec des comportements d'animaux. Oui, je suis d'accord, Irène. A votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Il faudrait qu'on puisse dialoguer les uns avec les autres. Quand on parle de nos problèmes au sein d'un groupe, au bout du compte, c'est souvent bénéfique. Oh, notre petite Irène donne dans la psychologie. Merci de votre appel. Jimmy, t'es à l'antenne, c'est à toi. Salut Mike, ça va pour toi ? Ouais, Jimmy, t'appelles d'où là ? Santa Monica, côté soleil. Hé Mike, j'adore ton émission. Un homme non identifié vient d'être retrouvé cette nuit. Il est déroué de coups et abattu. J'ai grandi ici et je trouve qu'on exagère les choses. Tout va pas si mal. Merci Jimmy, salut. Bon, je vous écoute, vous êtes à l'antenne. Je crois pas qu'on vive une époque si violente que ça. Regardez dans le passé, on était plus brutales et moins civilisées. Sept 20 siècles n'amorce pas un déclin d'après vous ? Bon, peut-être, mais je ne crois pas que le citoyen moyen soit forcément confronté à la violence. Ce sont les médias responsables. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites des chauffards fous, des voleurs et des assassins qui nous courissent la vie ? Non, là, je crois que vous devriez ouvrir les yeux. La réalité n'est pas belle tous les jours. Un autre appel. Oui, je vous écoute. Vous êtes sur CRN avec Mike Horn. La violence, on n'arrive plus à la contrôler de nos jours. Oui, mais comment changer cette situation ? En supprimant toutes les armes. Ah oui, mais ça implique un amendement de la Constitution. Et je crois, cher monsieur, que les choses ne sont pas prêtes de changer. C'est de l'utopie. Vous vous faites des illusions. Merci. Ça n'avance pas. Tout le monde à terre ! C'est un hold-up ! Allez ! Faites-vous ou quoi ? Bouchez-vous, couchez-vous ! Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi ! Tout le monde à terre ! Allez, foncez, vite, vite ! Vise la caméra, vise la caméra ! Allez, allez, allez ! Que personne ne vous ! Et quoi, plein ventre, tout ça, pute ! Hold-up en cours. Banque centrale à langue de Victory, l'Orel Canyon. Unité répondée. Code 3. Oui, ici Morgane. Gare su. On sera sur place d'ici cinq minutes. Terminé. À terre, à terre ! Grouille-toi ! Pouche-toi, gros larve ! Moi, ce coffre ! T'as envie que je... Putain, sale gros, j'entends ! Allez, allez, grouille-toi un peu ! Un geste de plus, c'est que je tire dans le tas ! Oh, mon dieu ! Oh, my God ! Tout le monde à terre et personne ne sera blessé. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Tu viens à mourir ou quoi ? Putain, je vais te buter, espèce de pêche-cœur. Contrôle, répondez. Un de nos gars a été touché. Demande aux enfants d'urgence. Maille-toi, maille-toi ! Mais fric dans ce putain de sac, connard ! Pas lui, allez, bouge-toi, bordel ! Je vais te buter pendant, je te bute tout de suite ! Eh les gars, voilà une petite cassée ! Sous-titrage ST' 501. Bordel ! C'est un fils de pute qui n'arrive pas à la voir ! Planque-toi, Tee ! Ils ont des gilets pare-balles ! Alors vise la tête ou les pieds ! Les banques d'enfoirés ! A bouler le flic ! Crouillez-vous ! Allez ! Quoi ? Quelqu'un veut crever ? Tu veux crever toi ? Toi aussi ? Non ! Tu es touché ? Bref ! J'arrive plus à respirer ! Appelez vite un médecin ! J'amendons à un médecin d'urgence ! Le mot homme a été salement occupé ! Je répète, le roche de cour médicales d'urgence ! À vous, Centrale, répondez ! On vous envoie ça de toute urgence ! C'est parti à ma femme ! Pour rien, médecin ! Ça eut ! T'aide ! Accroche-toi, mon pote ! Mon Dieu, non ! Je sens passer les renforts que nous attendons ! Morgane, c'est malade ! Une antenne médicale vient de partir de Saint-Joseph. Elle sera sur place dans cinq minutes. Fautons le camp ici ! Toi, dégage de là ! Un geste ! Restez à terre ! Restez à terre ! Fautons le camp ! Allez, vite ! Impossible d'avancer ! Demandons rencontre de Saint-Joseph. Bienvenue en enfer. Quelle est la situation, Vasquez ? Plutôt merdique. Il y a quatre ou cinq barges dans la banque. Armées jusqu'aux dents. Ils ont des gilets pare-balles. Impossible de tenter une action à l'intérieur. Ils ont des otages. Et les forces spéciales ? En route, le problème, c'est que j'ai des gars blessés. On est dans la merde. On n'arrive pas à les évacuer. Ne bouge pas. Je ne joue pas aux héros. T'entends ? D'accord ? Ouvre-moi, mec. À l'action, ça me moquait. Maman ! Maman ! Je suis là, princesse. Ça va ? J'ai peur. Je veux retourner chez moi. Oui, ne t'inquiète pas. On va y aller. Viens. Non. Tout va bien. Je suis de la police, ma chérie. Aie confiance. Tout ira bien. Je te ramène chez toi. Baisse-toi. Viens jusqu'à moi. Vas-y, chérie. Je viendrai plus tard. C'est ça. Baisse bien la tête. Maman, je t'aime. Baisse la tête, chérie. Oui. T'as réussi. Bravo. C'est bien. Cassini va s'occuper de toi. Vas-y. Il n'y a pas de l'eau. On va s'en sortir. Il n'y a pas de l'eau. 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 Il n'y a pas d'eau. C'est parti ! 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 Nom de Dieu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'en avait pas ! C'est parti 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 ! Ça va ? Oui, il faut bien ! En menant femme et enfant, quelques jours ! Non ! Jérémy joue au foot aujourd'hui ! Et après ? Après, on verra ! Succès garanti auprès de nos femmes ! Tu n'as pas des informations sur le gosse qu'on a tué ? Non, il n'y en a aucune ! Allez, viens un mec ! On se tire d'ici ! Monsieur Sloan ! C'est à coup, patron ! Toutes mes condoléances ! Toi ! Va au diable, Braun ! Espèce d'assassin ! J'en ai strictement rien à faire de tes condoléances ! Fiche-le quand de chez moi ! T'entends dehors ! Vincent ! Regarde-moi ! C'était notre bébé ! Et tu l'as laissé traîner dans les rues ! Tu as accepté qu'il fasse partie de ce gang ! Tu ne gueules ! Mais Julia ! Il a fait son choix ! Il avait sa place dans la famille ! Il a choisi de s'en aller ! Il aurait pu rester ! Mais seulement à tes conditions ! Tout le monde doit se plier ! Vivre sous ta coupe ! Ou tu ne l'acceptes pas ! Même moi ! Julia ! Marcus était mon fils ! Il est mort, Vincent ! Alors, je t'en prie ! Promets-le-moi ! Plus de meurtres inutiles ! Si le sang coule encore une fois ! Ça ne finira jamais ! Fais-moi venir le flicter ce soir avec des informations tout le dossier ! Et plus d'excuses ! Allez, c'est à moi ! C'est mon tour ! Vous êtes bruyants ! S'il vous plaît, moins fort ! C'est mon tour ! C'est mon jeu, maman ! C'est son tour ! Mais elle dessine comme un pied ! C'est pas vrai ! Et moi, je te dis que t'es nulle ! C'est moche comme tout ce que tu fais ! Non, redonne-lui ! Mais, maman ! Tais-toi et obéis ! Tu voulais des enfants, hein ? 2-5 2-6 Encore un double 6 ? Quelle poule a celui-là ! Alors, n'êtes pas le Groenland ! Allons, chérie, ce n'est qu'un jeu ! Pire platilens, môme ! Oui, il adore poignarder dans le dos ! Et qu'est-ce que vous êtes mauvais perdant ! Attends un peu ! Je sors mon bataillon d'élite ukrainien, il... il va vous balayer ! Oh, je suis en Scandinavie et t'avais promis de ne pas lancer d'attaque ici ! Tout est permis en amour, comme à la guerre ! Ça va, j'ai compris la leçon, Monsieur le Sournois ! Alors, qui mange l'autre ? Oh oui, c'est moi ! Cassidy a toujours eu horreur de perdre ! Dans ce domaine, j'en connais un autre ! Je ne vois pas de qui tu veux parler ! Qui est parti se calmer à deux reprises car il ne supportait pas de perdre ! Et bien bravo, tout le monde est au courant à présent ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Eh, papa, tu viens ? Oh, regarde ! Cette vague, on dirait un dauphin ! T'as raison, ça y ressemble ! Et celle-ci, on dirait une baleine ! Oui, une énorme, alors ! C'est curieux, moi, j'aurais plutôt vu une étoile de mer ! Eh, ma chérie, va aider ta mère pour le dîner, d'accord ? Oui, papa, j'y vais ! Au revoir, Monsieur Cassidy ! En plus, ma chérie ! Tu viens, mon grand, si on se baladait ! Elle a une sacrée imagination, tu ne trouves pas ? Ah, c'est une enfant brillante ! Eh, normal, elle tient de son père ! C'était qui, déjà ? Le facteur ? Que c'est vaste, la mère ! C'est comme si on regardait l'éternité ! Je ne m'en as jamais ! Tu deviens trop sérieux pour moi ! Ouais ! Est-ce que ça va ? Oui ! Bon sang, il faut l'oublier, ce gosse ! C'est trop dur ! On faisait juste notre boulot ! T'as rien trop proché, Ray ! Tu nous inquiètes ! Tourne la page, c'est terminé ! On est tous avec toi ! Je te le promets ! D'accord ? Merci, vieux ! Je me demande qui sont les parents du gosse ! Je me demande qui sont les parents du gosse ! Leven, Andrew, Nicolas, je réclame toute votre attention ! Regardez ces visages ! Ce sont vos prochaines cibles ! Alors surtout pas d'erreurs ! Vu ! D'accord, papa ! Monsieur Sloan, c'est sûr que je connais la grande efficacité de vos fils, mais vous tenez à les impliquer directement ! Laisse-nous faire, Brown, sur ce point, je crois pas que ça te concerne ! C'est une affaire de famille ! Vu ! Bien ! Inspecteur Jésus Vasquez, 10 ans aux mœurs, flics sans histoire ! Le sergent David Chang, s'occupe d'œuvres caritatives ! L'officier Michael Grant, une nouvelle recrue ! L'officier Alex Borman, vétéran depuis 5 ans, vit à Simi Vallet ! Il a toujours eu un faible pour les prostituées ! L'inspecteur Ray Morgan nous dit que c'est son arme qui a tué Marcus ! Allez voir ! Bon, écoutez-moi ! Ces 5 hommes ont tué votre frère ! Ils sont tous responsables ! S'il était mort en se battant, j'aurais sans doute pu l'admettre ! Mais là, ils l'ont descendu comme un chien ! Demain, ils vont tous mourir ! Oui, bien dit ! Andro ! Oui ? Allez, fonce ! T'inquiète pas ! Non, attendez ! On va s'occuper d'eux ! T'inquiète pas, non, tout ira bien ! Débarrassez-vous des preuves ! Je ne tiens pas à ce qu'on fasse le lien avec mon fils Marcus ! Prie Vincent ! Prie pour l'âme de ton fils ! Prie pour celle de tous ces pauvres gens que tu viens de condamner ce soir ! Ils ont sûrement des fils eux aussi ! Julia, je t'en prie, lâche-moi, tu veux ? Prie pour leurs familles, leurs enfants, leurs mères ! Julia, écoute, j'ai vu ma mère en pleurs assez souvent ! Je venais d'avoir 9 ans le matin où j'ai enterré mes 3 oncles ! Quand mon père a reçu une balle, j'ai dû faire vivre la famille, tu sais ça ! Si quelqu'un s'avise de tuer Aslone, il paye ! Et c'est tout ce que t'as dit ton dieu ! Mais, Julia... Voiture 11 à Centrale, répondez ! Oui, je t'en prie ! 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 Voiture 11 à Centrale, répondez ! Oui, c'est ça, en lié ! Regarde-toi une minute, on va les voir ! Je préfère y aller, Franco, on ne va pas y passer la nuit ! Oh, on a le temps ! C'est utile de courir ! Tu crois qu'elle est là ? Oui, ça a l'air de s'agiter là-dedans ! Si tu veux mon avis, ils sont en pleine action ! Oui, t'as raison, on y va ! À toi l'honneur, je te laisse faire ! Je me demande ce qu'on va trouver ! Je te parie cinq billets que c'est un docteur ! Cinq billets que c'est un avocat ! T'as perdu ! Je frappe, tu m'entends d'accord ! Oh, ouais ! Peach, tu deviens de plus en plus matinale ! Oh, s'il te plaît, Michael, je veux juste me faire un petit peu d'argent ! Fais un tour, repasse un peu après, je te promets un long moment de plaisir gratis ! Si j'étais pas flic, je me laisserais bien faire, mais je suis de service, tu vois ce que je veux dire ? Oh, s'il te plaît ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Sloane, tu as tué mon petit frère Quel enfoiré ! Merde ! Tapa ! Non, tu n'auras pas ! Quoi ? Eh les gars, prochez-moi ce bordel ! Attaque armée au commissariat central, demandons une ambulance pour évacuer les blessés. À vous, répondez. Bon Dieu ! Remenez-le ! Chong ? Oui ? Quel carnage ! Où est passée la vidéo de surveillance ? Je ne la trouve pas. Aucune idée. Comment ça, aucune idée ? Elle devrait être sous clé, capitaine ! J'ai eu d'autres chats à fouetter. Voiture 15 à centrale, répondez. C'est vrai, je suis désolé. Voiture 15 à centrale, donnez votre position. Merde ! À vous, répondez. Oui, oui, je m'en occupe tout de suite. Ce soir. D'accord. Tu fermes-moi cette porte. Oui, c'est entendu. Capitaine, qu'est-ce que c'est ? La ferme, écoutez. Quatre officiers ont été tués ce matin. Tous du service. Borman, Grant, Vasquez et le sergent Chang. Bon sang, ils ont eu Chang sous nos yeux. Ils sont repartis tranquillement. Ils étaient tous présents lors de la fusillade, le jour où le gosse a été tué. Je suis surpris que vous soyez encore en vie. Oui, on s'est pris un jour de vacances. Ça vous a sauvé la vie ? Le gosse a été identifié ? Non, nous venons de recevoir la confirmation d'identité de tous les autres braqueurs de Bork. Mais ce gosse-là, il semble être tombé du ciel. Oui, à mon avis, quelqu'un veut nous faire payer le prix fort et les intérêts. Un mètre puissant. Vous êtes les seuls témoins encore en vie. On vous met sous protection en tant que témoin. Pas question, capitaine. Comment ça ? Je veux continuer l'affaire. Oui. Je suis allé à l'académie avec Vasquez. J'étais là à son mariage. Je tapais la balle avec Chang. Cassidy. Calmez-moi cette tête brûlée. On veut votre peau et ils sont prêts à tout. Oui. Dina, j'ai besoin que tu restes avec les enfants une nuit de plus. Ne pose pas de questions, je t'expliquerai ça plus tard. Je t'aime, dis aux enfants qu'il me manque. À demain. À demain. Bisous. Euh, Morgan. Écoute, c'est un vrai cafouillage. Quoi ? Ben, on s'est trompé, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Le corps de ce type a été envoyé par erreur la nuit dernière pour être incinéré à la place d'un autre. Qui a autorisé ça ? L'inspecteur en chef, Arnold Canton. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une malencontreuse erreur. Il pensait envoyer le mot, il a dû confondre les rapports. Passe-moi le dossier sur le gosse. Euh, justement, il a perdu. Ah, génial. Tout est disparu. Les empreintes dentaires, le groupe sanguin, on a même plus de photos. La grande rasia, quoi. Quelqu'un a mis la main dessus. Inutile de continuer, j'ai compris. On veut l'éliminer. Et quelqu'un se donne beaucoup de mal pour qu'il reste anonyme. Oui, bon. Eh ben, je vais chercher un peu de café. On a six braqueurs de banque mort, cinq ont pu être identifiés. Tous fichés à la criminelle comme voleurs sans envergure. Le sixième, c'est le gosse non identifié. Comme par hasard, son dossier a disparu. Et le plus beau, c'est qu'il a été incinéré par erreur. On a affaire à une bande du crime organisé. Elle a des antennes partout, même chez nous. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ont des antennes chez nous ? Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Bon sang, mais c'est qui ? 다시 которую me débrasse. D'avance sur nous. Je pense que bon à un autre moment donné, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Tu crois qu'on va trouver notre bonheur ? Cet dossier contient les informations de chaque organisation du crime de Los Angeles. Il doit faire partie de l'une d'elles. Il nous faudrait une photo. C'est pas ça qui manque. J'ai mal aux yeux. Arrête de gémir. Et puis pense un peu à cette sublime femme qui n'attend que toi à la maison dès qu'on aura terminé. Je l'ai. T'es sûr ? Je n'oublierai jamais ce visage. Les Sloan apparemment. Marcus Sloan. Fils du patron du crime Vincent Sloan. Le papa est ici. Pas étonnant que ça ait fait autant de vagues. Oui ? Qui est-il, Morgan ? Je sais qui est notre inconnu. Qui est-ce ? Un fils Sloan, capitaine. Vous en êtes sûr ? Oui, Marcus Sloan. Ah bon Dieu, ça expliquerait bien des choses. Surtout ne le dites à personne, d'accord ? Je sais qu'il y a un informateur au sein du service. Les cassettes de surveillance sur la fusillade ont disparu. Des suspects ? Oui, le détective en chef, Canton, fait l'objet d'une enquête. Gardez ça pour vous. Ne le dites à personne. On nage avec des requins aux dents longues. Ça ne rigole pas, les grands requins blancs. Morgan, il faut agir avec une extrême prudence. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? De disparaître vite fait. Emmenez femmes et enfants. Et trouvez-vous une plante quelque part. Ensuite, contactez-moi. À ce moment-là, on étudiera un plan d'action. Entendu. Oh, Nick, ferme-la. Cesse de jouer le grand frère protecteur avec moi. Putain de merde, Devon. Grandis un peu, je ne veux pas les grands frères. Je suis juste à protéger. Est-ce que tu vas être têtu ? Il n'y coûte rien, c'est inutile. Ça suffit. Désolé. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire de mon fils Marcus. Tel que nous l'avons connu. Dans son enfance ou bien plus tard ? Tel qu'il était avant ou après que tu l'aies transformé en monstre ? Julien, tu sais bien qu'il s'est détourné de moi. Oh, évidemment, tu es le centre du monde. Aujourd'hui, on est là, à pleurer. Mon pauvre petit Marcus. Disparu, sans tombe, ni prêtre. Et voilà ce que le crime lui a apporté. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il existe là, dans mon cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu en as eu un autrefois. Il a été étouffé. Il est devenu plein de haine. Sloan. Ce sont des funérailles. Chéri, j'en ai pour une minute, d'accord ? S'il te plaît. Mon Dieu, ce n'était pas le jour. On a un problème. Lequel ? Morgan, un des flics qui a survécu, a identifié votre fils. Je vais l'abattre comme un chien. Sloan. Votre petite descente en plein commissariat pour Tui Chang. Ça la fout mal. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, je n'en ai rien à foutre et Sam regarde. C'est une carte. Chouette ! Papa ! Papa ! Salut les monstres, comment ça va ? Bien. Et t'es rentré con ? Il est arrivé tard cette nuit, je l'ai laissé se reposer. Je suis en pleine forme. Alors on fait quoi aujourd'hui ? On va nager ? Non, une balade à cheval. D'accord, aujourd'hui on va nager et demain on fait la balade. Bon. Qu'est-ce qu'en dit maman ? Je suis partante. Vous m'avez manqué ? T'as aussi. Papa. Pourquoi Hélène et Lucas sont-ils repartis ? Parce qu'ils sont moins exposés que nous. Je suis devenu la cible de Sloan. Ils ne cherchent pas à avoir Lucas. Il aura le temps de poursuivre les investigations le temps que je revienne. Chérie, j'espère que tu vas rester. Je commence à aimer ta protection rapprochée. Tu le penses vraiment ? Oui, je te jure. J'adore ça. Moi je vais aller dans la montagne. Pas de bol. Moi je préfère le désert. Cessez de vous chamailler. On fera les deux. La montagne et après le désert. On y est presque. J'étais ravie de revoir Hélène et Lucas. Ils sont tellement adorables. J'espère qu'on les verra bientôt. Oui. Très bientôt. Oui, 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 oui. Je te le promets. Maman, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va les enfants ? Crampenez-vous ! Oh, mon Dieu ! Oh, merde ! Fabien ! Hé, mec, il y a des gosses là-dedans ! Il y a rien à foutre ! Tu les pousses ! Bon, ça va, mon père va pas aimer ce que tu fais ! Je veux Morgane ! Descends-moi, salaud ! Arrête ! J'ai peur ! J'ai peur ! Arrête ! Tenez-moi fort ! Très fort ! Oh, mon Dieu ! Bon Dieu ! Il y avait des gosses dedans ! On s'en fout ! Tirons-nous d'ici ! Ré ! Tu m'entends ? Ré ! Inutile, inspecteur ! Il est toujours dans le coma ! Mais il peut peut-être m'entendre ! C'est ce que vous m'avez dit hier ! Oui, c'est possible, en effet ! Mon père ! Il a ouvert les yeux ! Adieu soit loué ! Ré ! C'est Lucas ! Ré ! Il devrait être à l'hôpital ! Vous n'auriez pas dû l'en faire sortir ! Je n'avais pas le choix, il se serait fait tuer ! Lucas ! J'ai bien cru de perdre une douzaine de fois ! T'es dans le coma depuis huit jours ! Ah bon, et je me trouve où ? À la mission des Saints Innocents, mon fils ! Je te présente le père Navarre ! C'est un médecin ! T'avais un émetteur sous ta voiture, ouais ! Ils t'ont suivi à la trace ! On t'a transporté à l'hôpital après l'accident ! Mais je me suis méfié de Sloan ! Je préférais t'amener chez les pères ! Lucas, l'accident ! Tina et les enfants, où sont-ils ? Je suis désolé, vieux ! Morgan reste introuvable ! Comme son pote Cassidy, je suppose qu'il s'est décoté une planque ! C'est lui qui a dû sortir Morgan de l'hôpital ! Tu vas me faire le plaisir de le trouver ! Je te paye assez cher ! J'arrive pas à croire qu'il ait pu survivre, Monsieur Sloan ! Pauvre cloche ! T'as bien tué la femme et les gosses ! Je te l'avais formellement interdit ! C'était inévitable ! Jamais je n'ai été responsable d'un tel carnage ! Jamais ! Allez, dégage de ma vue ! Papa ? Mickey ? Non, laissez-moi faire ! Chacun est libre de son destin, mon fils ! Quel destin me reste-t-il ? Je n'éprouve que désespoir et haine ! Chaque homme doit choisir son chemin, Ray Morgan ! Tournez-vous vers Dieu ! Et implorez-le de vous montrer le chemin ! Il attend que vous soyez prêts ! Ré ! On en a déjà parlé, mon père ! Votre ami Lucas est ici ! Ré ! J'ai peur pour votre salut, mon fils ! Mon salut ! Ce n'est plus ça qui m'inquiète ! Votre âme serait donc si vide ! Pendant deux mois, je n'ai vu que souffrance et haine ! Faites un effort ! La douleur cédera la place à la guérison ! Et la haine peut se transformer en pardon, mon fils ! Si vous l'acceptez ! Oui ! On y va ! Je ferai brûler des cierges pour toute votre famille ! Merci, mon père ! Pour vous aussi ! Depuis ton accident, je me suis caché ! Mais là, je vais retourner à Los Angeles ! Hélène est à Corona, chez sa tante ! Moi, j'ai loué un appartement sous un faux nom en banlieue ! Voilà le téléphone ! Appelle-moi si tu as besoin de moi ! De toute façon, je t'appelle demain ! Ouais ! On peut faire tomber Sloan ! Si on est malin ! J'appellerai Trent, même si je le trouve aussi pourri que les autres ! Surtout fais gaffe à toi ! D'accord ! D'accord ! Asseidens ! L'affaire ! L'affaire ! L'affaire ! Le requin deçi ! Vous n'avez pas touché à la nourriture depuis trois jours. Lucas a téléphoné. S'il avait fait, vous savez bien que je vous l'aurais dit. Allô ? Hélène, c'est toi ? Ray ? Tu ne devrais pas être là. Où est Lucas ? Ray, Lucas... Lucas est mort. Quoi ? Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. J'ai si peur. Il semble bien que ce soit quelqu'un du bureau qui ait piégé sa voiture. Écoute-moi, je t'en prie ma grande, fais ce que je te dis. Fiche le camp. Trouve-toi un coin et n'en parle à personne. Tu entends, Hélène. Personne doit savoir qu'on sait parler. Une fois que tu seras en sécurité quelque part, tu ne bouges plus, d'accord ? D'accord. Ray, j'ai peur. Je t'en prie, sois prudent. Capitaine Trent. Vous étiez le seul à savoir où se cachait Cassidy. Morgane ? Vous étiez le seul à savoir que j'avais identifié Sloane Junior. Lucas a trouvé votre cochonnerie d'émetteur sur ma voiture. Non, non, non. Vous faites erreur, Morgane. Je viens vous faire la peau, Trent. Mais vous êtes bouleversé. Il y a de quoi, d'ailleurs. On vient vous chercher. Vous êtes où ? Vous avez tué ma femme, mes gosses et mon meilleur ami. Ça, vous allez me le payer, espèce de pourri. Morgane. Morgane. Mon fils, Dieu pardonne. Sachez faire de même. Merci pour tout, mon père. Rien à foutre. Un accord, c'est un accord. Il me doit du fric. J'étais bien gentil. Alors, c'est terminé. Eh, ça va, ma beauté ? Tu t'amuses bien ? Ouais. Je te rejoins tout de suite. Alors, il me rend mon fric, mais c'est un homme mort. Tu comprends ? Salut, Mickey. Bonjour, ça va. Bonjour, ça va ? C'est très réussi, ce cocktail. T'as vu tout le gratin, là ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Alors, je me mets à danser comme Travolta, Andrew aussi, Nicolas Cibet. On est tous là au milieu de sublimes nanas. Je commence à ôter mes fringues. Nicolas en fait autant et les filles me retiennent et... Tu la fermes et tu t'avances vers la porte en douceur. Tirez pas ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh 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 ! À Paris, tu seras plus en sécurité. Oui ! Il n'a pas tort. Je vais me tirer. Nicky refuse de s'en aller. Nicky a toujours été le chouchou. Je laisse faire. D'abord, je tiens à rester en vie. Et quand Morgane aura tué tout le monde, c'est moi qui hériterai de la fortune familiale. Sous-titrage ST' 501 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 Sloan t'a payé combien pour tuer ma famille ? Il m'a payé pour te tuer ta famille, je me la suis faite pour le plaisir Sous-titrage ST' 501 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 Mon gars ! ... 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